C'est vrai, le matin. La bêtise désiste toujours avec Frédéric Bérard. Oui, on va aller vérifier si les jeunes, les enfants du primaire de l'époque de Fred Bérard, dans les années 77-78, non, il est né dans ces années-là, donc les débuts 80, il était vacciné systématiquement contre la rougeole. Bon matin, Fred. C'est une question quiz ou... C'est une question quiz, c'est à mon tour à poser des questions. C'est un appel à tous. Non, mais écoute, le mauvais film est en train de refaire surface. Aïe, aïe, aïe. Bien, moi, ça ne me fait rien, mais... Celui qui va donner le prochain premier ministre du Canada, dit que l'électricité est fabriquée par les éclairs, et les électriciens, ils capent les éclairs, puis ils envoient ça dans ta 100 watts dans ton salon. Fait que, tu sais, il ne faudrait peut-être pas trop en demander de manière générale, rendu là. On devrait être correct. On a vu une autre pas pire qu'il a sorti hier, tu l'as-tu entendu? Pas lièvre, ça? Non. Oui, la preuve que c'est la gauche, les dangereux, là. Oui. C'est un gauchiste. C'est comme, qu'est-ce qu'il dit là, lui? C'est un gauchiste. Oui, oui, c'est écrit national-socialiste. Il y avait le mot socialiste dans son... Mais ce n'est pas le premier que j'entends dire ça, effectivement. Non, mais ce n'est pas de raison de le répéter. Non, non. Il n'y a pas de raison pour répondre à ça. Parce que, je ne sais pas, là, mais j'ai l'impression que, contrairement aux autres où tu as déjà lu ça, qui ont déjà dit ça ailleurs, ils ne mènent pas avec 40 % d'intentions de vote dans les sondages pour devenir premier ministre du Canada, là. Il est méchant gauchiste. Non, mais pensez-y deux minutes, là. Vous avez vraiment envoyé ce gars-là à l'international? Dire, vous, monsieur le premier ministre Poilievre, donc vous croyez qu'Hitler était de gauche? Ah, bien oui. Certainement. Mais il est trop tard, c'est réglé. Il y a une partielle d'Anderam hier à Toronto, remportée facilement par les conservateurs. Ça va être une victoire écrasante. Alors, j'espère, je vais, je dis ça avec le sourire, parce que rendu là, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il vaut mieux en rire. Mais, mais, je vous dis, là, ça va être la débandade. 2024, 2025, 2026, les démocraties occidentales, hippe-laille de hippe-laille. Là, tu n'as pas répondu à notre question. T'es-tu vacciné ou t'es pas vacciné? Je sais-tu, moi. J'avais 4 ans, là. Tu penses-tu que j'ai gardé mon carnet de vaccins? Je ne suis même pas capable de savoir où sont mes clés de char. Moi, j'en ai perdu à peu près 10-12, des carnets de vaccins, là, quand je me pointais à l'hôpital pour quelque chose. Monsieur Trudel, votre carnet? Je ne sais pas où j'ai mis ça, madame. Ça, c'est dans le temps que tu déménageais trois fois par année. Exact. Ça, ça n'aide pas. Ça, c'est sûr que ça n'aide pas. Aïe, aïe, aïe. Écoute, moi, de mémoire, ça ne vaut vraiment pas grand-chose, mais je me rappelle qu'on nous parlait de l'importance des vaccins, parce que, bon, je pense qu'il y a personne qui trippe à l'idée de se faire piquer, là. Non. Il fallait expliquer aux enfants, je présume. Je me souviens qu'on a déjà entendu parler de ça. Est-ce que c'était celui sur la rougeole ou d'autres, tétanos, ça, je ne me rappelle pas. Mais oui, on avait eu cette discussion-là. Ça, je me souviens. Je ne sais pas, là, j'avais 5-6 ans, quelque chose comme ça, 7 ans, peut-être. Et je me souviens aussi, et ça, c'est comique. De livres, je m'en souviens très vaguement, malheureusement, il y a des gens qui nous écoutent qui vont le savoir beaucoup mieux que moi. Ou quelqu'un, vous pouvez m'écrire ça sur Messenger, mais il y avait un, comment t'appelles ça, une collection de livres pour enfants, genre une collection de héros. Il y avait Maurice Richard, leçon de, je ne sais pas moi, de courage, Jackie Robinson, leçon de persévérance. Marie Curie, leçon de curiosité, des trucs du genre Pasteur et compagnie. Et dans un ou deux de ces bouquins-là, avec Curie, en fait, et ou Pasteur, on parlait de l'importance, justement, de la science médicale, puis tatati, puis tatata, puis ci, puis ça. Puis là, tu apprenais que, bien, les vaccins, c'est fantastique, parce que ça a permis d'empêcher, justement, la mort de X millions de personnes. Pourquoi? Parce qu'on évite les pandémies. Ça fait disparaître des maladies, comme la rougeole. Ça empêche la rougeole. Puis, tu sais, j'avais pas 47 ans, là, je sais pas, je me rappelle plus, là, mettons, c'est ça, 5, 6, 7 ans. Oui, oui. Puis là, tu te dis, bien oui, toi, c'est bien expliqué, puis tu comprends, puis tu te fais vacciner. Puis ça se perd plus tard quand t'es adulte. Puis c'est tout. Mon ami Cathy m'écrit, il était une fois. OK, d'accord. Ah! Et je sais pas si tu te souviens, il y avait aussi dans le dos, on se faisait graffinier dans le dos, et il nous mettait des gouttes de vin. Oui, c'est ça, je m'en rappelle de ça. Peut-être pas ta gang à toi, là, mais nous autres, c'était des graffignes dans le dos avec une espèce de, c'était des aiguilles, là. Oui. Il nous graffinait dans le dos, mettons, il faisait 4 marques, je sais pas combien, mais il nous faisait des petites marques. Il faisait des parties chez Jojo, ça va. Et là, c'était à l'école, ça, c'était autorisé, tout. Et il nous mettait des gouttes, il nous mettait des gouttes de vaccin dans les petites fissures qui étaient ensanglantées, évidemment. Oui, c'était la façon autre que de se faire piquer, là. Une autre façon de... Il offrait une alternative? Bien, il me semble que non, c'était ça. Pour cette maladie-là, c'était cette façon de faire, là. Fait que tu vois ce que ça a donné. Oui, bien, c'est ça que j'allais dire. J'ai été chanceux. On comprend qu'il y en a qui ont peur des vaccins. Regardez ce que ça a... Les deux beaux os, il y en a. Bien, c'est pas encore que si t'as le choix entre un vaccin puis te faire charcuter... Non, on n'avait pas le choix. C'était quasiment de la... Si t'as pas le choix, c'est encore bien pire. C'était pas le fun, là. Tu te fais graffiner dans le dos. T'as, je sais pas, 6 ans, 5 ans. Puis là, les oeufs, ceux qui passaient en avant de nous, ils revenaient en classe. Ils broyaient. Puis là, t'étais à son tour, t'étais appelé. Fait que là, tu le voyais arriver, là, tout piteux. Tu disais, t'as pas moi, c'est mon tour. Il était là, mais... Il faisait son tof, il essayait de pas pleurer, là. Moi, je vais en raconter une, puis je suis certain que la plupart de mes chambres, de mon laurier, de mon âge, vont le savoir. Puis je salue le gars en question. OK, je veux vraiment pas me moquer de lui. Tu veux pas le nommer, là. Non, je veux pas le nommer, mais c'est toi, là. Ceux qui ont le savoir vont le connaître. Mais c'est vraiment un super bon gars et tout. Puis ça aurait pu arriver à n'importe quel d'entre nous. Mais, tu sais, il y avait eu un... Je sais pas si c'était une crise, là. J'imagine que oui, là. Mais la méningocoque. Rappelez-vous de ça? Ça me dit quelque chose. Ben oui. Ben oui. Ça faisait partie des... Oui. C'est quand même assez grave, là, tu sais. Ça peut très mal finir, là, mais dans des cas exceptionnels, évidemment. Puis on s'était tous fait vacciner contre ça. La méningocoque. Oui, oui. On allait au gymnase de la polyvalente, là. Puis là, écoute, à cet âge-là, on avait, je sais plus, là, 15, 16, 17 ans, là, tu sais, les jeunes coques. Puis là, ils sont toujours en train de se niaiser. Oui, oui. De niaiser, puis de se niaiser. Tu sais, on avait pas une belle gang. On avait du fun. Puis il y a un de nos chums qui est arrivé là. Puis lui, ça... Écoute, il était juste avant nous autres. Il s'est fait vacciner. Puis il est tombé dans les pommes, tu sais, comme d'un coup. Ah oui. Épouille, là, écoute, on l'a surnommé Menengocoque après. Ah! Le gars veut pas que ça arrive, hein? Surtout pas. Tomber dans les pommes, là. Bien, le gars, je pense qu'il riait, là. Tu sais, c'était nos amis, c'était notre ami, là. C'était pas... Oui, oui. Mais, écoute, encore aujourd'hui, si je voyais ce gars-là, puis s'il m'écoute, Je te salue bien bas Mais le premier nom qui me viendrait à l'esprit C'est pas son prénom Dont je me souviens très bien Mais je l'appellerais probablement Ben Méningo Méningo ou Méninge Tout ça pour dire que À ce moment-là Ça commence à faire une mèche Ça va être 93-14 Mais il n'y avait pas d'enjeu Sur la contestation D'un vaccin En disant regarde tu le fais Parce que la science médicale te dit Que c'est la chose à faire Ça ne veut pas dire que c'est parfait Évidemment on l'a vu avec les derniers vaccins Mais quand même Et là aujourd'hui Qu'il y ait des enfants qui soient pris en otage Parce que ça revient à ça Pris en otage Idéologiquement par des parents C'est triste Je ne sais pas si tu te souviens Mais pendant la pandémie J'avais sorti un petit bouquin Qui s'appelait justement La bêtise insiste toujours Qui n'est pas la citation Mais qui est celle de Camus Et sur la couverture du livre Je ne me rappelle plus si c'est sur la couverture Mais c'est l'idée principale du livre Ce que je disais c'est Il ne pourra pas y avoir de démocratie S'il n'y a plus de lien rationnel Qui unit les individus Et puis là je ne dis pas ça Je ne me moque pas du tout ce matin Puis je ne veux pas mépriser personne Je dis seulement que Si on n'est plus capable de s'entendre Sur la base Sur les faits Sur le rationnel Par exemple non L'électricité Pierre Est pas créée par les éclairs Pierre C'est pas vrai Oui oui c'est vrai Non c'est pas vrai Pierre La terre n'est pas plate Il n'y a pas de choix de réponse Il y a des évidences Si on n'est pas capable De s'entendre là-dessus Bien c'est parce que là Ça va être long Il est déjà trop tard Fred On est rendu ailleurs Bien c'est ça que je t'ai dit Tu sais à l'époque de la pandémie En 2020 Il y avait un 10-15% de gens Puis ça c'est pas moi qui l'invente C'est les sondages qui disaient Bon Puis il y en a là-dedans Qui avaient des raisons médicales Il y en a qui contestaient Je veux dire Il ne faut pas trop généraliser non plus Mais ça restait quand même 10-15% T'as été vain Là Je ne sais pas C'est rendu combien exactement Mais très clairement Que cette tendance-là A pris de la valeur Dans le mauvais sens du terme Au point où les représentants politiques Qui sont élus Sont souvent des gens Qui sont portés au pouvoir Par cette masse-là Et là ça commence à devenir Pas mal moins drôle Et tu sais quoi ces gens-là Aimerait qu'on s'excuse Pour la plupart Et il y en a qui réembarqueraient Peut-être dans le train D'avoir une ouverture À certaines formes de vaccination Ou en tout cas d'être De ne pas être Tu sais Complètement rébarbatif À toute forme De mouvement solidaire Si on était capable De reconnaître Qu'on est allé trop loin Pendant la pandémie Et qu'on s'est trompé Et qu'on s'excuse Mais qu'on s'excuse de quoi? Bien d'avoir été Du côté de ceux Qui voulaient Que tout le monde soit De façon Et même jusqu'à un certain point Forcé à un moment donné Vacciné Qu'on appuie aussi Les directives du gouvernement Ou encore Quand le gouvernement Est passé À des contraintes Encore plus sévères En interdisant Les restaurants Ce n'était pas Le fameux Le fameux chose Puis j'aimais plus Comment l'appeler Le passeport vaccinal Le passeport vaccinal On n'a pas dit ça En tout cas Bref Bien moi Je parle pas de toi Je parle pas de toi ce matin Je parle des autorités en général Oui oui Ah les autorités De façon générale Bien malheureusement Tu sais Il y a eu des erreurs C'est évident Par exemple Le couvre-feu Ça a été démontré Puis ça C'était pas mal Tant qu'à moi La faute d'Arruda À quelque part Il y a eu du ciel Il y a eu de l'excès On s'entend Oui Mais l'excès C'est une chose Mais c'était souvent De l'incompétence Mais de manière générale Bon Juste finir là-dessus Le couvre-feu Ça a été démontré Qu'il n'y avait pas D'études scientifiques Finalement Contrairement à ce Qu'ils nous laissaient entendre Ça c'est une chose Quand on dit Que les gens ont été forcés Ils n'ont pas C'est pas vrai ça Ils n'ont pas été forcés De se faire vacciner Il y avait des mesures Très très fortes À la fin Ah mais c'est parce que Tu ne pouvais plus aller à nulle part Si tu n'étais pas vacciné Oui oui C'est ça Mais je veux dire Évidemment On pourrait s'obstiner Sur ce que veut dire Être forcé Mais il n'y avait pas De vaccination obligatoire Je comprends Mais je comprends aussi Ce que tu dis Puis pour le reste Malheureusement Serge Moi je suis obligé De te dire Moi je Tu sais Une pandémie De cette ampleur-là On n'a jamais vécu ça Les gouvernements S'avaient pas quoi faire Écoute Deux semaines avant Que ça lève Houda Il était au Maroc En train de fumer des battes Puis il dit Écoutez-vous pas avec ça Tout est beau C'est juste une bactérie Ça n'avait pas la différence Entre un virus et une bactérie Même moi je suis au courant Des mauditances Fait que tu sais Je veux dire C'est sûr Qu'il est arrivé ici Puis il nous disait Comment faire des tartelettes C'est pas C'est pas super Tu lâches pas Quatre ans plus tard Non mais moi Moi ce gars-là Il personnifie Tout ce qu'était Le gouvernement Qui a acquis C'est-à-dire Du n'importe quoi Mais du PR Du PR Puis du PR En tout cas Mais bref Fermons la parenthèse Oui Le reste Les gouvernements Malheureusement Avaient raison De nous inciter À se faire vacciner Parce que c'est la seule Malière de Passer à travers Sans qu'il y ait Trop de morts Tu sais Aux États-Unis Avez-vous idée Qu'il y a eu Pas loin d'un million De morts Plus que ça même Au Brésil C'est une affaire De fou De morts Ouais C'est pas des farces Puis c'est drôle Je parlais à Denis Lévesque Hier De d'autres choses Pierre Marcotte Il est mort de la COVID On parlait des L'animateur Des tannins Oui Mort de la COVID Voyez Pierre Lacroix L'ancien dégé Du Colorado Je parle juste De gens Qui sont connus Il n'y avait pas 100 000 façons Il fallait protéger Je ne veux pas revenir Dans ce débat-là Plus ce qu'il faut Mais moi je ne vois pas Pourquoi on s'excuserait D'avoir embarqué Dans un bateau Qui est le seul bateau Rationnel S'il n'y avait pas eu De vaccin Il y aurait eu quoi Deux fois plus de morts Trois fois plus C'est juste que le débordement A commencé Quand ils étaient persuadés Que ça prenait Une immunité Qui était Bon totale C'est-à-dire Le plus de gens Vaccinés possible Alors là c'était comme Bon il y en a Qui retardent la gang Il faut absolument Pas les forcer Mais les convaincre De façon très Très insistante Moi je me souviens Que Samuel Grenier Oui A organisé une manif Contre les vaccins Au stade L'abattoir En disant que c'était Voilà l'abattoir Puis il y a Une journée De vaccination complète Et là je veux Ce que j'essaie de dire C'est que les gouvernements Vraiment là On fait de leur mieux Puis c'est pas parfait Mais reste que La base de l'action C'était oui Ça prenait une vaccination Ça c'est ça On a même fait une loterie Tu te rappelles Oui oui Je me souviens Un moment donné Il y avait des hot dogs Si tu allais te faire vacciner T'avais deux hot dogs C'était ridicule Il y a eu des bouts Sérieusement On est descendu bas Il y a un commentaire D'un auditeur Que je veux te partager C'est intéressant Il dit Fred utilise Des expressions à le go On prend des enfants en otage Je suis pour la vaccination Mais j'aime pas ce genre de mots Pour rendre coupable Il dit J'adore Fred Mais ça je suis pas d'accord Quand t'as parlé On prend les enfants en otage Je t'ai dit Tantôt T'as parlé de parents Qui prennent les enfants en otage Parce qu'ils Par Croyances Ou par position Ils décident De pas faire vacciner leurs enfants Mais Il dit J'aime pas ce genre de mots Pour rendre coupable C'est tout Ok Ben merci Ben c'est quoi le nom de la personne? Inouk Ben merci Inouk Inouk C'est une femme ou non? Ben moi la photo que je vois C'est un homme Mais là Rendu là Non 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 Ben il y a pas de C'est pas important Je comprends votre commentaire Puis merci de m'en faire part Puis je suis pas vindicatif du tout En disant ça C'est juste que Pour moi Dans les raisons médicales Je vais vous donner un autre exemple T'sais quand les témoins de Jehovah Puis je suis quelqu'un qui respecte La liberté de religion Je pense que je l'ai démontré souvent Ouais 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 T'sais dans les témoins de Jehovah Je prends juste cet exemple là Parce que c'est celui qu'on connait le plus au Québec Il y a d'autres exemples dans le monde Quand on dit qu'ils peuvent pas recevoir de transfusion sanguine Oui Ça c'est une question de choix et tout Mais quand il y a des enfants là-dedans Qui peuvent pas recevoir la transfusion Puis qu'ils en meurent Ça fait des histoires à chaque fois À juste titre Je pense pas que ce soit raisonnable Je pense pas que ce soit acceptable Que des parents Qui imposent leur vue religieuse À un enfant Fassent en sorte que l'enfant en meure Tu me demandes juste mon avis Ah non on peut pas être en désaccord avec ça D'un point de vue philosophique Oui Bon là j'ai pris l'exemple extrême Parce que j'ai parlé d'une mort Mais ça pourrait être En bas de transfusion sanguine C'est pas juste pour éviter la mort C'est pour toutes sortes de choses Mais pour moi Je sais que la rougeole C'est pas l'affaire la plus grave du monde Mais c'est ça que je veux dire Quand je parle de prendre en otage idéologiquement Donc que la raison soit religieuse Ou qu'elle soit Moi je crois pas à la science médicale Pour moi ça revient un peu à la même chose Mais je suis d'accord avec vous Peut-être que l'expression est trop forte là Oui je pense que c'est juste l'expression qui l'a dérangé Mais reste que Au final Moi j'aime pas voir des enfants Qui sont poignés là-dedans Contre le rationnel Le reste tu sais Vous êtes à gauche Vous êtes à droite Vous êtes n'importe quoi C'est pas grave Mais évidemment que c'est pas grave Ça s'appelle la démocratie Sauf que quand il y a comme une base Qui est reconnue C'est-à-dire si tu t'es pas vacciné Contre la rougeole Un ton enfant va probablement la pogner Ça sera pas drôle Puis en plus de ça C'est ce qui va propager tout le monde Va contaminer son chum à côté Puis là socialement On est rendu avec un enjeu de société Tu sais c'était ça l'enjeu avec la COVID C'est ça moi qui m'exaspérait Tu sais c'était toujours moins Puis j'ai le doigt Puis moins Puis moins Puis moins Mais c'est parce qu'une société Ne veut pas s'opérer Juste avec des individus Qui opèrent de manière isolée Il faut qu'ils vivent ensemble Puis le vivre ensemble Il doit s'organiser autour D'une base rationnelle Puis la science est une base rationnelle Et en terminant Il faut filer vite là-dessus Est-ce que c'était Encore là Philosophiquement parlant Ou encore moralement parlant Correct de la part des écoles De même pas demander la permission Des parents Pour nous Nous donner les vaccins Qui étaient nécessaires à l'époque Est-ce que C'était la C'était comme ça Vraiment ce que j'en pense Moi je pense que oui OK Puis là on le voit Puis avec la débandade Puis là Vous avez vu On n'a pas parlé Mais la cause suprême A permis à Trump De se présenter On en reparlera peut-être Tu vas me dire Quel est le lien Bien c'est quand même Le gars qui nous disait Que la COVID C'était un hoax Ça n'existait pas Puis il disait aux gens Buvez de l'eau de Javel Puis il y a du monde Qui sont morts En buvant de l'eau de Javel Et lui il était vacciné Bien évidemment Fait que tu sais T'es un président des États-Unis Tu dis ça n'existe pas La COVID T'as un million de morts Dans ton pays Puis tu dis aux gens Tu bois de l'eau de Javel Il y en a qui en boivent Vois-tu le lien Que je suis en train de faire Avec la rougeole Bien Parce que ça ne s'en va pas Du bon bord Cette histoire-là Puis malheureusement À un moment donné L'État va devoir Peut-être renouer Avec certaines pratiques Et c'est parce que Ton opinion Ça ne nous intéresse pas trop On a besoin De cette mesure-là Pour éviter la débandade sociale Parce que Comme disait Sartre L'enfer c'est les autres C'est-à-dire Ta liberté à quelque part Elle va s'arrêter C'est le corollaire Elle va s'arrêter Là où commence Celle des autres Essentiellement André t'étais là Quand Sartre a dit ça Il vous faisait un pool de hockey Moi je me rappelle De Julie Snyder L'enfer c'est nous autres Donc lui c'est l'enfer C'est les autres Sacrifice Ça c'est le signal Pour s'en aller Juste pour finir Non c'est fini déjà Non je veux juste être sûr Je ne paye pas mon temps Comment on appelle ça La mesure Pour retirer des droits Ah t'es étonnant Moi non Je ne réponds pas à ça J'ai répondu hier Bye À demain Non non Je te rappelle Tu n'as pas répondu C'est André qui a répondu Bon super mardi Salut